bonjour bon on est reparti pour une nouvelle journée on va en direction du parc Nostra Nostra Terra c'est des piscines chauffées naturellement et voilà pour bien commencer la piscine comment c'est chaud tout ça on va là on commence par là ensuite on va là-haut et ensuite on revient là pour se laver pour enlever toute la terre mais c'est pas de la terre c'est de l'eau là on va se changer alors qu'est-ce qu'on fait on coupe la vidéo nous voilà arrivés la température de l'eau elle a combien ? entre 30 et 40 on sait pas exactement ça fait plaisir 15 janvier 2021 bon ça y est on a changé d'endroit nouvelle piscine allez je vous emmène avec moi dans la chute c'est la chute Bon, comme vous pouvez le voir, ça se passe très très bien. On pense qu'on est autour de 40 degrés. Au vu de la chaleur qui sort des fontaines là-bas, je pense qu'elle sort à 40 degrés. Elle doit être autour de... Du coup, là, on doit être dans l'eau à 35 degrés. C'est un plaisir. Un plaisir, il n'y a pas de... C'est magnifique. Bon, petit update, ça y est, on est ravillés, on a acheté les bains. Franchement, c'était trop bien. On vient de passer 2h, 2h15. C'était trop bien. C'est la peau encore un peu sèche, mais c'est pas grave, ça fait trop du bien. Je recommande. Donc là, on va aller manger. On va aller manger. Et puis... Et puis voilà. Bon, ça y est. On est arrivés au spot pour manger. Le mida rimiradro do pico do ferro. Mais, vous n'allez voir pas vous-même, voilà le temps dehors. C'est-à-dire qu'on ne voit absolument rien. Donc voilà, on a juste mangé au final. Pas de vue. Et bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, du coup, là, on va partir en direction de Villa Franca do Campo. Bon, on est arrivés à Villa Franca do Campo. On a été voir pour aller sur l'île. Et là, il y a une île juste en face qui est ici. Là, on a la voie. Mais malheureusement, le bateau, c'est que l'été. Donc, il n'y avait pas cette information chez nous. Donc, du coup, ce n'est pas là. On est monté en miradro. C'est pas mal. Et là, on va aller... On va monter à l'église qui est là. Donc, voilà, pour le petit après-midi. Tranquilou. Bonjour. Je suis en train de faire le montage de ma vidéo. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas fait de mise à jour entre les lieux dans lesquels on a été. Donc, du coup, je le fais maintenant. Donc, après Villa Franca do Campo, on devait aller en direction d'une cascade à 1h de là. Et donc, pour aller à cette cascade, il fallait qu'on passe par la ville de Fournache. Et donc, sur la route, on a vu des fumées sortir de la terre. Mais on s'est demandé ce que c'était. On s'est donc arrêté. Des geysers fumants. C'était impressionnant à voir. Et donc, en fait, dans ces geysers, à côté, il y a un restaurant. Il y a un plat des attores. Et en fait, les restaurants, ils viennent mettre ce plat à chauffer dans ces geysers, justement. 5 à 7 heures. C'est en train de cuire sous la terre, malheureusement. On n'a pas pu aller goûter ce fameux plat à cause du Covid. Les restaurants étaient fermés. On aurait aimé, mais ce n'était pas possible. Donc, ça va arriver. Une prochaine fois, on pourra toujours retourner. Et donc, nous, on a visité juste les geysers. On a fait un petit tour. Donc, je vous mets les images tout de suite. Après ça, vu de l'heure, on s'est dit qu'on n'allait pas aller à la cascade. Par manque de temps, on a directement été à Posada Dona Beja. C'est donc 5 piscines thermales naturelles. On a passé la fin d'après-midi et le début de soirée là-bas. Mouvelle piscine ! Toujours la même journée et on arrive à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501